Entre le 26 août et le 1er septembre, Vénus se figure en première place de chacun des transits de cette semaine, ce qui est excessivement rare. En aspect avec toutes les planètes transpersonnelles, Uranus, Neptune et Pluton, elle entre en outre, en balance, son propre signe. Notre relation à l'amour et l'argent est donc mise en exergue. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre ? C'est ce que nous allons découvrir ici au Réunion. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chaman, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le mardi 27 août, Vénus est en trigone avec Uranus, une journée parfaite pour rompre la routine et accueillir un événement inattendu qui nous incite à essayer quelque chose de nouveau. Notre charisme attire à nous des personnages fascinants. Nous sommes susceptibles d'être impulsivement inspirés par des personnes dynamiques, vivantes, même excentriques. Nous nous faisons des amis originaux et indépendants qui élargissent notre cercle social et nous font découvrir de nouvelles idées. Notre magnétisme personnel est en expansion. Amour et amitié sont intimement liés. Un amour peut devenir une amitié tandis qu'une amitié se transforme en amour. Une romance éclaire, commencer aujourd'hui avec quelqu'un de très différent des personnes qui nous attirent normalement, pourrait sembler excitante voire électrique, mais pourrait également s'avérer un peu volatile, à moins que nous ne soyons prêts à nous accorder toute la liberté nécessaire pour exprimer notre propre individualité. Un développement financier inattendu pourrait survenir positif à condition que nous évitions les investissements impulsifs. Nos goûts esthétiques pourraient devenir plus inhabituels. Nous sommes susceptibles d'être attirés par des expressions artistiques originales et des idées de décoration pour le moins intéressantes. Idéales pour essayer une nouvelle coiffure ou moderniser notre garde-robe. Le mercredi 28 août, Vénus est en opposition avec Neptune. Nos relations pourraient être au mieux déroutantes, au pire un mensonge complet. Nous avons tendance à entretenir des idéaux irréalistes et à placer une personne convoitée sur un pédestal peut-être un peu malsain. Cette personne peut être égocentrique, inconstante, fiable, insaisissable, paresseuse, indulgente, ou encline à s'évader dans l'alcool, la drogue ou simplement des fantasmes. Fascinée par le mystère que ce personnage semble projeté et trop influencé par un fort besoin de vivre un rêve romantique, nous pourrions nous sentir un peu perdus, nous laisser tromper par un faux sentiment d'amour, avoir peur du rejet et devenir en proie à l'anxiété et la dépendance émotionnelles. Il n'est absolument pas conseillé de sacrifier nos propres besoins pour honorer les demandes d'autrui, surtout aujourd'hui. Emprunter la voie de la moindre résistance sous l'illusion que tout s'arrangera comme par magie est aujourd'hui un concept assez faussé. Nous devons rester à l'écart des affaires clandestines, des activités financières frauduleuses, des situations sociales dégradées et des vœux pieux qui déforment notre perception de la réalité. Ce transit est cependant positif pour les créateurs de mode, les artistes, notamment les musiciens, les peintres et les poètes, mais aussi les décorateurs, les cinéastes, tous créateurs faisant appel à leur imaginaire et bien sûr les travailleurs sociaux. Le jeudi 29 août, Vénus est en trigone avec Pluton. Nos sentiments sont plus forts que d'habitude, voire dans certains cas compulsifs. Nous faisons passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Notre attrait magnétique est intensifié, des émotions enfouies depuis longtemps ont tendance à remonter à la surface, nous permettant de les réexaminer, purger et surtout libérer. Une relation existante devient plus profonde, un nouvel attachement romantique pourrait sembler quelque peu karmique. L'amour en tout cas est un catalyseur de grandes transformations susceptibles d'apporter de profonds changements dans notre vie. Parce que nous recherchons des relations enrichissantes à tous les niveaux, particulièrement spirituellement mais aussi financièrement, et voulons vivre l'amour à fond, ce transit est idéal pour un rendez-vous passionné. Nos désirs sexuels sont aussi intensifiés, nos valeurs autour de l'amour et de l'argent, parce que Vénus régit les deux, peuvent se transformer. Nos partenariats pourraient connaître de grands bouleversements et des divulgations pourraient se produire menant à de nouveaux départs plus clairs et plus solidaires. Ce transit est excellent pour les créateurs qui éprouvent une intensité d'inspiration et pourraient utiliser leur art comme véhicule pour un commentaire social plus approfondi. Également, le jeudi 29 août, Vénus entre en balance jusqu'au 22 septembre, son propre signe. Au cours des trois prochaines semaines, notre amour pour le luxe, le confort et la beauté s'intensifient. Bien soignés, nous souhaitons être encore plus posés, charmants, élégants et à la mode. Diplomates, dans nos interactions sociales, nous prenons grand soin d'être doux, conciliants et agréables, de nous adapter aux autres et de les traiter comme nous aimerions être traités nous-mêmes. Peu susceptibles de préférer être seuls, nous recherchons la compagnie des autres et souhaitons une relation amoureuse basée sur une affection et une égalité véritables. Un moment idéal pour nous faire plaisir, prendre soin de notre apparence physique, peaufiner notre style, être à la mode et redécorer notre maison. Les projets artistiques sont favorisés, nous apprécions tout ce qui nous apporte paix, équilibre, harmonie et beauté, que ce soit la culture, la musique, la poésie, ce qui nous amènera aussi peut-être à visiter des galeries ou des musées. Notre humeur, par contre, pourrait être affectée par d'éventuelles difficultés financières. Alors que nous pesons le pour et le contre de nos décisions, nous pourrions peut-être apparaître un petit peu lents à dire ce que nous voulons. Non conflictuels, au cours des trois prochaines semaines, pas du mois, nous avons besoin, envie d'éviter les désaccords, les conflits, la discorde et la colère. Et finalement, le dimanche 1er septembre, Pluton entre en Capricorne pour la dernière fois jusqu'au 20 novembre et il y était, je vous le rappelle, depuis 2008. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai consacrée exclusivement à ce cycle, lien dans la boîte de description ci-dessous. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à passer un petit pouce bleu et appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine.